Bonjour chers parents et chers futurs parents, je suis Agnès Talourou de l'éduquer son enfant. Vous vous rappelez des années pendant lesquelles vous étiez sur les bancs, à l'école, à l'université ? Dans la classe, il y avait des gars qui étaient très brillants, ils avaient les réponses à toutes les questions, majeurs de promo, premiers aux compositions, aux examens. Puis bon, des gars qui étaient moyens, ils se débrouillaient juste pour avoir la moyenne placée en classe supérieure et puis d'autres gars qui étaient à la traîne, donc peut-être même pas aller jusqu'au bout du cursus. Si vous êtes en contact avec vos promotionnaires aujourd'hui, que sont-ils devenus ? Est-ce que les premiers de la classe sont ceux qui ont le mieux réussi socialement ? Le bilan est un petit peu mitigé, pas forcément. Il y a des premiers qui s'en sortent très bien et puis des derniers aussi qui s'en sortent très bien et puis des premiers qui sont largués socialement. Et pourtant, quand on va à l'école, c'est bien pour apprendre des choses, apprendre un métier plus tard et pouvoir se prendre en charge de même. Donc normalement quand on va à l'école, on est brillant, on devrait être aussi brillant socialement, bien réussir professionnellement. Et bien non, savez-vous qu'une grande majorité de chèques d'entreprise, d'entrepreneurs sont des autodidactes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de diplôme ? Attention, ce n'est pas une incitation à l'apparition. Si vous êtes étudiant, que vous m'écoutez, je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien d'avoir des diplômes parce qu'il y a plein d'entrepreneurs riches de ce monde qui n'ont pas de diplôme. Non, il faut aller à l'école. Il faut bien apprendre ses leçons et bien réussir aux examens. D'accord ? On referme la parenthèse. Beaucoup de personnes croient à tort que réussir, c'est le fou du hasard. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont nées sous une bonne étoile, donc qui sont prétestinées à réussir et puis d'autres qui sont nées pour être pauvre. Alors que c'est faux ? Quand on analyse, quand on regarde, on observe toutes ces personnes qui sont sortes, elles ont quand même un dénominateur commun. Pas leur conscience intellectuelle, mais une bonne intelligence émotionnelle. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle ? Avoir une bonne intelligence émotionnelle, c'est ce qui permet, lorsqu'on en refasse un obstacle, de se dire, il y a forcément un moyen de le surmonter et je vais y arriver. Avoir une bonne intelligence émotionnelle, c'est se dire, lorsqu'on accuse un échec ou un revers, cet échec n'est qu'une étape intermédiaire parce qu'en fin de compte, je suis persuadée que je vais réussir. Parce qu'il y a moyen de réussir. Avoir une bonne intelligence émotionnelle, c'est savoir aussi interagir avec les autres. C'est avoir cet esprit d'initiative, être capable d'oser, d'avoir de l'audace. L'intelligence émotionnelle compte donc beaucoup dans la réussite. C'est le facteur clé de réussite. Que fait-on pour elle ? On passe 5 jours par semaine, on a 9 mois à aller à l'école, on a 20 ans ou même plus de 20 ans. On paie des scolarités qui coûtent des fois très cher, des fournitures qui coûtent cher, des répétiteurs qui peuvent coûter cher, juste pour développer l'intellect. Que fait-on pour développer l'intelligence émotionnelle ? Vous savez, vous me demandez, mais pourquoi est-ce que je ne veux pas d'intelligence émotionnelle où on est sur un site censé parler d'éducation des enfants ? Eh bien, rappelez-vous qu'un parent, c'est un berger. Un berger a la responsabilité de pouvoir aux besoins de sa preuve. Et pouvoir n'est pas que physique, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Pouvoir est aussi émotionnel. Et l'enfance est une période très, très, très favorable au développement de l'intelligence émotionnelle. Si vous avez l'habitude de répéter à votre enfant qu'il est nul, qu'il n'y arrivera jamais, qu'il résultat va être édifiant. Ne vous attendez pas demain à ce qu'il fasse des exploits. Vous êtes en train de démoulir son intelligence émotionnelle. Dans les prochains épisodes, on verra comment développer l'intelligence émotionnelle de son enfant. Je vous donne juste un petit aperçu. Vous aimez votre enfant ? Bien sûr que oui. Mais avec vous la certitude que votre enfant se sent aimé de vous. Comment montrez-vous à votre enfant que vous l'acceptez ? Encouragez-vous votre enfant régulièrement. Est-ce que vous savez faire la différence entre une vraie gaffe et une bonne initiative maladroite ? Sur le long terme, ces choses font toute la différence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Dites-moi selon vous dans les commentaires comment un parent peut développer l'intelligence émotionnelle de ses enfants. A très bientôt.